Bonjour à tous, c'est E-Trigan et on se retrouve pour une petite présentation rapide. Je ne vais pas trop insister sur le jeu parce qu'il est déjà connu des amateurs. Il s'agit de Dead Cells, qui ont sorti très récemment un DLC. Et je dois dire que c'est un petit peu la classe, ce développeur, parce qu'effectivement, ils ont déjà ajouté du contenu gratuit. C'était Rise of the Giants, je crois, qui était gratuit. Et ils ont sorti The Bad Seed, il n'y a pas très longtemps, qui lui, je crois, était payant. Ah oui, payant, il me semble. Mais très peu cher, finalement, par rapport à la qualité du contenu proposé. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que ce jeu, eh bien, c'est tout simplement un Castlevania, on peut dire, un Metroidvania, si vous préférez, et d'une classe absolument démentielle. Le jeu répond au quart de poil, il est magnifique, en plus, sur le plan visuel. C'est là une espèce de, comment on pourrait dire, de pixel art flamboyant, ce jeu, véritablement. Voilà, donc, il gère même le streaming, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est assez incroyable. Mode normal, on va juste regarder les premières minutes de jeu, parce que, encore une fois, le jeu est connu, et vous trouverez des super spécialistes de ce type de jeu, qui vont vous proposer des jeux en mode... des parties en mode power gamer. Moi, je ne suis pas un power gamer, par rapport à ce genre de jeu, mais j'adore, quand même. Ça a une classe, ce truc, c'est un truc de malade. Ouais, ouais, c'est hyper classe, quoi. Ici, il y a un bio. Il dirait bien que j'ai passé un sale quart d'heure là-dessus, il se dit, le gars. Effectivement. En fait, on est mort. Voilà, et on est cette espèce de corps sans tête. Et on va se retrouver avec un jeu d'une précision absolument diabolique dans tous ses déplacements. C'est vraiment un bonheur pour les amateurs de Metroidvania. Vous ne seriez pas le prisonnier décapité, vous ? Cette question. Vous avez perdu votre langue ? Oh, oui, pardon, vous n'avez plus de langue. C'est vrai, c'est très étrange de revenir d'entre les morts. Vous l'avez sûrement remarqué, non ? Vous ne pouvez plus mourir ? J'ignore pourquoi. Mais vous n'êtes pas le premier dans ce cas-là, si c'est votre question. Vous avez mieux à faire. Alors, nous avons ici un arc du fils du geôlier de niveau 1. Il est sur du 100 DPS. On va le prendre. C'est une arme secondaire. C'est très pratique. Un vieux bouclier en bois de grade 1 qui absorbe 75% des dégâts. Maintenir pour absorber une partie des dégâts. Appuyer brièvement pour tenter une parade et annuler les dégâts. Ah, je ne peux pas prendre les deux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre l'arc. Alors, tiens, comme ça. Ça se recharge tout seul au bout d'un moment. Puis, donc, j'ai mon arme. Ok. Alors, vous allez avoir... Donc, info, schéma, retour. Voilà, vous avez, bien sûr, la map. Dans la plus pure tradition des Metroidvanias. Avec, évidemment, vous vous en doutez, des zones qu'on ne peut pas explorer en début de partie. Parce que... Des zones qu'on ne peut pas explorer en début de partie. Parce que c'est trop... Parce qu'on n'a pas les compétences requises pour pouvoir atteindre tel ou tel secteur. C'est très fréquent dans les Metroidvanias. Je suis obligé de passer par là. Non. Alors... Ah oui, il y a un petit promontoire, là. Je ne l'ai pas vu. Ok. Lui, il a un bouclier. Je pense qu'on va passer à le voir tout à l'heure. Alors, l'esquive, c'est ça, ouais. Et encore une fois, on reconnaît souvent la qualité d'un... D'un Metroidvania est souvent lié à... On va dire à la précision des déplacements que l'on fait. Vous voyez, ça doit être au pixel près, quoi. Pour ne pas faire de bêtises. Alors, lui, il faudrait que je passe derrière. Voilà. Hop. Alors, on va faire comment, là ? Voilà, donc c'est un petit peu le genre de jeu un peu expert, on va dire. Pour que certains joueurs se font un plaisir, évidemment, de maîtriser sur le bout des doigts. Moi, je vous avouerai, j'ai passé un petit peu l'âge de ce type de jeu. Je n'arrive pas à esquiver au bon moment, ça m'énerve. Voilà, comme ça. Mais celui-ci, il a un charme particulier. Ouais. Ouais, ouais, celui-là... Vous voyez, là, par exemple, typiquement, je ne pense pas pouvoir... Allez, là-bas, voilà. Je ne dois pas... Ah, si. Si, si, en passant comme ça, ça marche. Il faut que je me mette, voilà, sur le bord. Ici, je pense que, voilà, ça c'est un point de téléportation, encore une fois, typique de ce genre de jeu. Ce qui, peut-être, certains d'entre vous, moi, un des jeux que j'ai, à l'époque, complètement adoré, c'était Symphony of the Night, Castlevania Symphony of the Night, sur PS1. Pas moyen de trouver un bon morceau, ici. Tiens, prends ça, je ne m'en sers pas, de toute façon. Ah, bah, c'est gentil. Oh, ouh, c'est... D'accord. Un vore-poil. Inflige des coups critiques si l'adversaire vous fait face. Ok. Alors. Donc, du coup, on fout par terre les perrouillés, c'est ça ? Ah, ça me fait un peu bizarre, quand même. 119 DPS. Euh... J'ai un petit peu du mal à me dire que je vais me battre avec une poêle, ça me fait un peu chier. Donc là, il y a des objets, mais qui coûtent évidemment bien trop cher, pour moi. Parce que j'ai que 1278 pièces. Le premier objet coûte 2007. Alors, parchemin de puissance. Hop là. Alors, on va augmenter... On va prendre une amélioration. En brutalité, en tactique ou en survie. Plus 50% de dégâts sur objet vert. Plus 70% de point de vie. Tactique. Plus 50% de dégâts sur objet mauve. Et plus 50% de point de vie. Allez, on va prendre brutalité. On va augmenter notre brutalité. On va être débrute. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il balance des espèces de bombes, là. Voilà. On l'ira avec son compte. Lui, on le prend un peu par derrière. On va faire la même chose en bas. Ils ne peuvent pas en envoyer vers le haut, je pense. Si ! Ville, gredin ! Alors, là-bas. De nouveau, un point de téléportation. Puis, le jeu, normalement, il est rodé au quart de poil. C'est-à-dire que tout est prévu. Les téléporteurs sont super bien placés. Tout est pensé. Enfin, ce Dead Cells. Quand vous regardez les évals sur Dead Cells, c'est du délire. Je veux dire, les... Ouais, ouais, ouais. C'est du délire. Le jeu est encensé par les joueurs et à juste titre. Donc là, il y a une porte que l'on peut payer, en fait. Payer le tribut, retourner sur vos pas. Donc, c'est pour gagner ça. Un tonic. Inflige 10 dégâts. 3 secondes. Soit 4% des points de vie. Voilà. Et de nouveau, un téléporteur ici et une augmentation de puissance. Alors, tactique. Survie. Hop. Tout est nickel dans le jeu. Je vous dis, tout répond au quart de poil. Il n'y a aucune question à se poser. C'est pratiquement ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Hop là, du calme. Allez, quand vous vous laissez sauter, quand vous vous laissez tomber comme ça d'un perchoir, le jeu est précis au pixel près. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous penchez, si vous êtes pile, si la flèche passe pile au-dessus de votre tête, vous ne prendrez aucun dégât. Voilà, quoi. C'est... C'est ce genre de jeu. Et puis, les animations. Regardez quand elles sont belles. Quand ils courent et tout. C'est en pixel art. Mais alors, du pixel art comme ça, il n'a pas volé son nom de pixel art, celui-là. Aïe. Celui-là, je me suis pris. Et puis, les ennemis, bien sûr, ont des patterns différents. Évidemment. Vous voyez, là, l'espèce de machin vert, là-haut, là. Il se déplace d'une certaine manière. Il a une certaine façon d'attaquer qui peut vous prendre par surprise. Ah, il saute, en fait. Il saute dessus. Voilà. Exploration. Hop, 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 hop. Ah. Porte des... Porte des... Vous voyez, des espèces de globes. Voilà. Là, par exemple... Ici. Et là, vous voyez, on change de secteur. Promenade des condamnés. Tout est beau dans ce jeu. Les artworks, les machins... Tout est joli, quoi. Et puis, les zones de jeu sont différentes. C'est quoi, ça ? Waouh. Regardez le visuel. Non, mais sans déconner. Regardez qui voilà. On m'appelle le collecteur. Je suis ce qui se rapproche le plus d'un type fréquentable. Ici-bas. En échange des cellules trouvées sur tes ennemis, je peux t'obtenir quelques petites choses utiles. Et si tu trouves des schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux, dirons-nous. Voilà. Donc, il y a tout ça. Arc de départ aléatoire. Verrouillé. Il faut débloquer ça d'abord. Débloque une potion de soins utilisable à tout moment. Cette cellule restante. Donc, je vais pouvoir débloquer ça. Voilà. Donc, après, ça sera potion de soins de niveau 2. Donc, qui permet d'utiliser la potion de soins 2 fois. Amélioration permanente. Et là, on a déverrouillé un certain nombre de choses. Bouclier de départ aléatoire. On sert jusqu'à 3000 de votre or à votre mort. L'amélioration permanente. Mais j'ai plus que 2 cellules. Le jeu s'appelle Dead Cells. Cette porte ne s'ouvrira pas si j'ai encore des cellules sur moi. Ah. D'accord. Tuer 30 ennemis sans subir de dégâts. Pour ouvrir cette porte. Et là, cette porte a été condamnée il y a 4 minutes 22 secondes. Dommage. C'est trop bien. Le jeu évolue, en fait, comme ça. Ah, je ne peux pas ressortir. Merde. Ouais, d'accord. Donc, je vais être obligé, en fait, de dépenser toutes mes cellules. Recyclage. Transforme en or. Les objets trouvés par terre ou dans des coffres. Ça peut être bien, ça. Voilà. Hop là. Du coup, la porte s'ouvre. Bonjour, monsieur le prisonnier. Une mutation disponible. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Choisissez une mutation. On peut les réinitialiser pour 1000 pièces d'or. Mutation brutalité. Enchaînement. Plus 184 DPS pendant 8 secondes après avoir tué un ennemi. Réduit les délais de réutilisation des compétences de 0,51 secondes pour chaque ennemi tuer au corps à corps. Vous faites bien, ça aussi, hein. La nécromancie, là. La nourriture ne vous soigne plus, mais point de vie, plus 50%. Votre barre de mal-être est rallongée de plus 6. Ouais. On va prendre la nécromancie. C'est beau, hein. Il est beau, le jeu. C'est hallucinant. Il est parfait, quoi. Il est véritablement... ...arrivé à un niveau de maturation absolument hallucinant, ce jeu. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Il a été maintenant fait sur toutes les plateformes, hein. Il n'y a aucun souci, hein. C'est le genre de jeu qu'on peut avoir grand, grand plaisir, notamment à jouer sur console de salon, on ne va pas se mentir. Avec le confort du fauteuil, du grand écran de télé, pour jouer à un jeu pareil, profiter de tout ce décor somptueux, etc. De toute la précision, également, apportée par le jeu, bien sûr. C'est quand même quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. En fait, je le possédais déjà sur Steam. Puis ensuite, Arthur, que je salue, mon partenaire chez Good Good Games. Donc grâce à eux, j'ai pu récupérer la nouvelle version avec la dernière extension. Voilà, quoi. Et donc, du coup, je redécouvre le jeu. Voilà, avec cette extension. La statue du roi de l'île. Comment fait-il pour voir quelque chose avec ce casque ? Voilà une question. Alors, une autre façon, une autre manière de passer cet obstacle. Encore un autre type d'ennemi, là, qui vient de faire son apparition. Alors, il est protégé par quelque chose, on dirait, lui, non ? Ouh, il me poursuit ! Excellent ! J'avais pas vu qu'il me poursuivait. Euh, ouais, ouais. Corps détruit. Hop là. Hop ! Vous avez vu comment on réapparaît ? On peut pas mourir, en fait. Ah, c'est vraiment excellent. Voilà. Bon, je vais pas insister davantage. C'était juste... Ça n'a pas l'air de s'être très bien passé pour vous. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois. On croirait presque que cette île est vivante. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Ouais. Moi, je crois qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont changé. Voilà, bon. Euh, Dead Cells. Je vais revenir... Hop. Ah non, il va peut-être me ramener au quartier des prisonniers. Oui. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc, si jamais... Ça me paraît peu probable, hein. Mais enfin, si jamais vous n'aviez pas entendu parler de ce jeu... Euh... Régime alimentaire. Excellent. Euh... Si jamais vous n'aviez pas entendu parler de ce jeu... Bah, et que vous aimez les Castlevania, Metroidvania... Euh... Ruez-vous sur Dead Cells. C'est juste un chef-d'oeuvre, en fait. C'est un des... C'est un grand chef-d'oeuvre. Euh... Du genre... Absolument somptueux... Sur tous les plans, en fait. Voilà. Sur tous les plans. Donc, je ne veux que vous demandez ce jeu, c'est clair. Il est 100%, 1000% approuve pour tous ceux qui sont un tant soit peu intéressés par ce genre de jeu. Attention, par contre, c'est un jeu d'action, hein, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir certains réflexes. Il faut être assez rapide. Il faut bien maîtriser le jeu. Euh... Voilà. Donc, je sais qu'on est un petit peu plus habitués, maintenant, au Etrigan House. A des jeux de stratégie, tranquille, on aime bien le tour partout, etc. Là, évidemment, on est dans des jeux... Un format de jeu beaucoup plus speed. Mais il est tellement bon, ce jeu, que franchement, je pense qu'il est susceptible de plaire, même à ceux qui n'aiment pas les Metroidvania et les Castlevania. Donc, c'est vous dire à quel point il est excellent. Voilà. C'était Etrigan, et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est parti.